Nous devons ouvrir le chemin de la croisière et des futurs croisiéristes français qui vont partir du arbre. C'est notre mission en tant que leader de marché, c'est ce que nous devons accomplir. C'est nouveau. Alors ce programme, ce type de programme tel que nous allons le vivre 22 fois pendant toute cette saison d'hiver jusqu'au printemps, c'est un programme mélange de visites des grandes villes du nord, des perles du nord comme on l'a nommé, avec les marchés de Noël, cette ambiance dans les villes qui est formidable. Et donc c'est ce mélange-là et en même temps à bord, cet aspect cocooning qu'on va pouvoir facilement retrouver pendant tout l'hiver à bord avec tous les services qu'on peut offrir à partout comme celui-ci. Et donc quelle est notre ambition, quel est notre espoir ? C'est d'écrire, d'inscrire le port du Havre comme second port de croisière toute l'année durant. Je le dis, c'est un engagement, c'est un challenge surtout, on n'y est pas du tout encore, mais on y va. Et on a besoin de tout le monde, pas juste nous, pas juste tous les efforts qui ont été faits par Aropa, par la ville du Havre qui fait beaucoup d'efforts également, Valérie, son club de la croisière qui depuis des années plaide. On a besoin de tout le monde pour pousser ça, on a besoin de nos amis médias, on a besoin de toutes les bonnes âmes pour faire, prendre connaissance de ce produit à la région d'abord, mais à la France entière. Et puis on le sait, le Havre c'est le port de Paris. Donc là aussi il y a une logique évidente, il faudra réveiller les Parisiens, on est aussi en train de le faire, c'est un long travail. Mais aujourd'hui quand on voit les réservations, on voit qu'il y a une réaction immédiate de la région, de Paris également, mais on a des passagers qui viennent de toute la France, et pas mal du sud de la France qui prennent l'avion pour venir et réaliser ces croisières dans le Nord. Les premiers résultats sont très prometteurs, puisqu'on a commencé il y a un mois à peu près, donc vous imaginez, là le bateau est quand même rempli à quasi 70%. Et donc on pense qu'on est sur la bonne voie. Donc avec beaucoup de courage on va continuer, je pense qu'on se souviendra, parce que si on réussit ce challenge, et on va le réussir, on se souviendra de ce jour, ce 17 novembre, où on était au Havre, où on a inscrit sur la carte le Havre, à côté de Marseille, port de départ de Croisières toute l'année du Nord. Et c'est avec MSC qu'on va le faire. Donc merci à tous en tout cas, et on y va. Au revoir.